Bonjour et bienvenue dans la masterclass en oncologie clinique aujourd'hui nous allons discuter de la place de la chimiothérapie dans les lymphomes du chat et plus particulièrement sur les généralités. Les objectifs pédagogiques de ce cours sont de connaître la démarche diagnostique générale lors de lymphomes chez le chat, de connaître l'impact pronostique des rétroviroses et de la corticothérapie pré-chimiothérapie lors de lymphomes et enfin de connaître les principaux protocoles de chimiothérapie lors de lymphomes chez le chat. Les lymphomes chez le chat sont un groupe hétérogène de cancers ayant pour origine primitive les organes lymphoïdes secondaires et comme c'est un groupe hétérogène les comportements biologiques sont extrêmement variables ce qui impose des stratégies thérapeutiques extrêmement variables en fonction de chaque situation clinique. Il existe un intérêt certain à la classification et à la stratification précise de ces lymphomes afin de les corréler aux pronostics et de déterminer la stratégie thérapeutique la plus adaptée et éventuellement des stratégies thérapeutiques personnalisées. D'une manière globale on sait que la prévalence des lymphomes chez le chat est assez importante avec donc 48 cas pour 100 000 chats par an. l'incidence de 32 par 100 000 et que 25 % de l'ensemble des cancers chez le chat concernent des lymphomes. Il s'agit donc du premier motif de consultation spécialisée en oncologie. Comme dans tout cancer, la démarche diagnostique lors de lymphomes chez le chat est extrêmement importante et doit toujours se baser sur une démarche standardisée. Face à une suspicion clinique il est important de toujours confirmer en premier lieu l'origine néoplastique en réalisant des examens complémentaires et l'examen morphologique que ce soit la cytologie ou l'histopathologie demeure à chaque fois le goal standard l'histopathologie étant supérieure à la cytologie d'un point de vue sensibilité spécificité. Les examens complémentaires pouvant nous aider au diagnostic inclut l'immunochimie au sens large que ce soit l'immunocytochimie, l'immunohistochimie, la cytométrie en flux et éventuellement les tests de clonalité bien que ce dernier soit actuellement hautement controversé dans la confirmation diagnostique. Tout repose notamment dans les lymphomes digestifs chez le chat comme nous le verrons plus tard sur l'examen histopathologique couplé à l'immunohistochimie. Suite à la confirmation diagnostique nous réalisons ensuite un bilan d'extension qui doit être standardisé et qui inclut une imagerie loco-régionale et une recherche d'une atteinte multicentrique ou de métastases à distance via des échographies abdominales avec des cytoponctions du foie et de la rate, l'examen du frottis sanguin et du myelogramme, des radiographies thoraciques, éventuelles fonctions des neulymphatiques sentinelles et bien entendu dans le cadre d'un bilan global, des tests systématiques contre les rétroviruses féline, un bilan hématobiochimique et urinaire et éventuellement des dosages de vitamines B12 si atteintes digestives observées. Alors on l'a vu nous recommandons systématiquement la recherche des rétrovirus chez un chat atteint de lymphome. Mais est-ce que la présence de ces rétrovirus est un réel facteur pronostic péjoratif dans ce type de maladie ? Il s'agit d'un grand débat pour être honnête et actuellement qui n'est pas formellement tranché. Plusieurs études ont démontré que les chats positifs pour la leucose féline avaient un pronostic moins bon comme on peut le voir dans ce premier diagramme de Kaplan-Meier, avec donc des médianes de survie significativement plus courtes chez les chats séropositifs, avec une médiane de survie de 37 jours contre 170 jours chez les chats séronégatifs. On le sait, la leucose féline est à l'origine en fait du mécanisme d'oncogénèse de nombreux lymphomes. Le génome du virus FELV s'intégrant au génome de la cellule saine et entraînant ainsi l'activation de proto-oncogènes et donc le début de l'oncogénèse. Cependant, l'ensemble des études sur l'impact pronostique de ce virus de la leucose féline sur les chats atteints de la faume ont été réalisées à une époque où la leucose féline était extrêmement prévalente, avec donc des taux d'incidence et de prévalence très élevés. Or, on peut voir que dans les études plus récentes, où la grande majorité des chats sont à présent vaccinés, l'impact pronostique demeure hautement discutable. Ainsi, une étude récente sur les lymphomes médiastinaux a démontré qu'il n'y avait pas de différence dans le taux de réponse et dans la survie entre les chats atteints par le virus de la leucose et ceux qui étaient séronégatifs. Globalement, quand on regarde l'ensemble des présentations anatomiques de lymphomes chez le chat, on repère globalement un taux de prévalence de la leucose féline relativement similaire, avec cependant une surexpression dans le contexte des lymphomes nodaux, principalement selon les derniers chiffres que je vous partage sur ces différentes courbes. Donc la réponse, y a-t-il un facteur pronostique, un impact pronostique des rétroviroses ? Je dirais peut-être, en tout cas pour le virus de la leucose féline. Actuellement, il n'y a pas d'impact pronostique pour le virus FIV. Alors, quels protocoles de chimiothérapie sont les plus adaptés lors de lymphomes chez le chat ? Pour répondre à cette question, il faut refaire un point sur les indications de la chimiothérapie lors de lymphomes félin. Il faut voir que la chimiothérapie demeure le standard thérapeutique de la plupart des lymphomes félins en première ligne, et demeure une option thérapeutique acceptable lors d'impossibilité de traitement standard locaux régionaux dans certains types de lymphomes, tels la radiothérapie ou la chirurgie. Donc on pense notamment à l'impossibilité de mettre en œuvre une radiothérapie dans un lymphome nasocinusal de stade 1, et donc on peut mettre en place à ce moment-là, en alternative, une chimiothérapie. Le protocole recommandé dépend forcément de l'entité clinico-morphologique diagnostiquée. Il y a donc des standards thérapeutiques qui ont été établis lors de l'infome de haut grade, c'est clairement la mise en œuvre de protocoles multi-agents à dose maximale tolérée. Cependant, dans certains cas, la radiothérapie peut être intéressante, la chirurgie peut être intéressante. On pense aussi à des protocoles moins intensifs à la maison type métronomique dans les lymphomes de bas grade. Tout ça doit être discuté au cas par cas. Ce qui est important cependant à garder à l'esprit, c'est que dans tous les cas, la chimiothérapie doit être là pour améliorer la qualité de vie de l'animal atteint de cancer. Et on a clairement démontré, chez les chats atteints de lymphomes de haut grade, que la chimiothérapie permettait une amélioration significative de la qualité de vie en cours de protocole, en comparaison à la qualité de vie avant la maladie. Quand on voit ce différent graphique, ces différentes boîtes à moustaches, on voit que sur la population d'études, avant toute maladie, la qualité de vie des chats était évaluée avec une valeur médiane de 10 sur 10, ce qui est tout à fait normal, l'animal étant en bonne forme. Au moment du diagnostic du lymphome de haut grade, la qualité de vie médiane était évaluée à 3 sur 10 par les familles, et pendant la chimiothérapie, ce score de qualité de vie montait à une valeur médiane de 7 sur 10, ce qui démontre bien l'amélioration significative liée à la chimiothérapie. Alors, quel protocole de chimiothérapie multi-agent doit-on recommander chez un chat atteint d'un lymphome de haut grade ? En première ligne, nous avons toujours le même combat entre des protocoles type L-COP, donc associant L-Asparagina, Cyclophosphamide, Vincristine et Prénisolone, et des protocoles dits L-SHOP, plutôt américains, associant L-Asparagina, Cyclophosphamide, Vincristine et Prénisolone, et Doxorubicine. Selon les études sur ces deux types de protocoles, donc à chaque fois des études rétrospectives, on voit en fait que les résultats sont assez similaires entre les deux protocoles, alors même s'il n'y a pas eu d'études comparant en double branche l'un et l'autre protocole au sein d'une population homogène, on ne peut que comparer une étude à l'autre, qui est moins fiable, voire peu fiable, bien entendu. Cependant, on a démontré que le protocole L-COP et le protocole L-SHOP étaient efficaces, avec des médianes de survie et des taux de rémission rapportés qui étaient assez semblables, ce qui nous invite à dire aujourd'hui qu'en première ligne de traitement, il est tout à fait acceptable d'envisager soit un L-COP, soit un L-SHOP, en fonction des habitudes du clinicien. D'une manière globale, on tend également à adapter ces protocoles afin de s'autoriser la meilleure observance de traitement chez le chat, qui a certaines limites, comme nous avons détaillé dans un précédent cours de cette masterclass. Donc on peut envisager l'administration intra-péritoneale de Vincristine au lieu d'une administration intraveineuse, afin de limiter au maximum le recours aux sédations. Et puis comme la très grande majorité des lymphomes de haut grade chez le chat, environ 70% sont en fait des lymphomes digestifs, où les animaux ont déjà des signes digestifs avant même la présentation et le début de la chimiothérapie. Il peut être intéressant de limiter au maximum l'usage de médicaments pouvant avoir une toxicité digestive parmi lesquels la Vincristine. Donc nous utilisons de plus en plus une substitution de cette Vincristine par de la Vincristine, car les études ont démontré en fait qu'il n'y avait pas de différence significative dans le taux de réponse et dans la médiane de survie entre les animaux recevant un protocole à base de Vincristine ou ceux recevant un protocole à base de Vincristine comme on peut l'apprécier sur les courbes de Kaplan-Meier. En seconde ligne, donc en sortie d'échappement ou parce que les familles souhaitent privilégier des protocoles moins intensifs, on peut envisager l'utilisation de la Vincristine en agent unique avec cependant des durées médiales de rémission qui sont de l'ordre de 39 jours, ce qui est quand même extrêmement modeste. Nous ne l'avons pas détaillé dans la première partie mais un protocole multi-agent de type L-COP ou L-SHOP chez un chat atteint d'un lymphome multicentrique, tout type de lymphome multicentrique de haut grade confondu. On va être sur des médianes de survie qui oscillent aux alentours de 7 à 9 mois généralement avec le facteur prédominant, la réponse au traitement, les animaux répondant au traitement de manière complète ayant des médianes de survie plus longues. Alternativement à la Lomustine en agent unique, on peut envisager l'utilisation de Doxorubicine avec un taux de réponse aussi modeste, comme on peut le voir, 22% des survies cependant jusqu'à 47 mois ont été rapportées. Et puis plus récemment, on a des protocoles associant Lomustine, Méthotrexac et Citarabine qui ont été rapportés avec un taux de réponse de l'ordre de 46%. Alors ce sont des chiffres qui sont issus de chats qui avaient déjà reçu des premières lignes de traitement, donc il s'agit réellement d'un échappement. La durée médiane de survie chez les répondeurs étant de 307 jours, ce qui est assez intéressant vraiment dans ce contexte-là. Question que l'on a tous également en tête, c'est la mise en œuvre d'une corticothérapie avant la chimiothérapie lors de l'infôme. Nous savons que la mise en œuvre d'une corticothérapie avant la mise en œuvre de la chimiothérapie lors de l'infôme chez le chien est associée à des pronostics plus péjoratifs. Mais qu'en est-il exactement chez le chat ? Chez le chat, on a relativement peu de données en fait qui nous prouvent qu'il y ait un impact significatif de la corticothérapie dans le pronostic lors de l'infôme de haut grade. On a cependant démontré qu'il y avait une augmentation de la résistance cellulaire à différents agents de chimiothérapie lorsque les cellules étaient exposées donc de manière in vitro à de la prénisolone, et qu'il y avait donc un risque de suractivation du gène MDR1 pouvant favoriser donc la résistance à certains agents de chimiothérapie notamment la vincristine et la doxorubicine. Donc d'une manière globale, on ne recommande généralement pas cela bien que les études cliniques rétrospectives n'ayant pas démontré à ce jour d'impact fort de la mise en oeuvre d'une corticothérapie dans le pronostic des lymphomes de haut grade chez le chat comme on peut le voir sur ces deux courbes de Kaplan-Meier ou comme on peut le voir également dans ce tableau rétrospectif. Donc actuellement c'est discuté, on ne peut pas trancher sur cet impact de la corticothérapie dans le pronostic, nous ne recommandons pas cependant son utilisation avant la mise en oeuvre de chimiothérapie au nom du principe de précaution. La chimiothérapie est-elle l'unique modalité de traitement dans les lymphomes ? Bien, on l'a détaillé un petit peu auparavant, non, la chimiothérapie n'est pas le seul traitement envisageable dans les lymphomes chez le chat. Il y a un gros rôle de la radiothérapie notamment dans les lymphomes des voies respiratoires supérieures, donc lymphomes naso-sinnusaux, où la radiothérapie peut être utilisée en traitement unique avec d'excellents résultats, un taux de réponse qui est supérieur à 75%, des médianes de survie rapportées qui sont entre 2 et 3 ans après radiothérapie. On peut avoir également un impact intéressant de l'utilisation de la radiothérapie dans les lymphomes digestifs de haut grade, en association avec la chimiothérapie. Dans certains cas, on peut utiliser des traitements locaux de chimiothérapie, type électrochimiothérapie, notamment dans les lymphomes cutanés et sous-cutanés, ou dans certaines formes de lymphomes oraux qui sont relativement rares. Attention cependant, la majorité des lymphomes cutanés et sous-cutanés chez le chat sont en fait une manifestation d'une forme multicentrique. Le bilan d'extension est toujours indispensable et les traitements locaux sont rarement suffisants, comme on peut le voir avec les lymphomes du tarse, par exemple, qui sont associés à 100% de métastases à distance. La chirurgie peut être également intéressante dans certaines formes de lymphomes digestifs, notamment en cas de présence de subobstruction ou d'obstruction digestive, et puis dans certaines formes de lymphomes cutanés et sous-cutanés très particulières. L'immunothérapie demeure une voie de traitement future, pour laquelle pour le moment nous n'avons pas de réelles indications. Nous retiendrons donc de cette présentation que les lymphomes chez le chat sont associés à des présentations cliniques extrêmement variables, avec une forme digestive prédominante dans 70% des cas. Il faut toujours envisager le lymphome jusqu'à son exclusion, de par la très forte incidence et très forte prévalence de ces cancers dans l'espèce féline. La démarche diagnostique consiste en premier lieu à caractériser le type et le sous-type de lymphome, notamment en caractérisant le grade et éventuellement l'immunophénotype et le morphotype, et le stade clinique surtout de la maladie en réalisant un bilan d'extension adapté. Lors de l'infome de haut grade, la chimiothérapie à dose maximale tolérée demeure centrale dans la stratégie thérapeutique. Radiothérapie, chirurgie et électrochimiothérapie peuvent être envisagées au cas par cas. De nombreux facteurs pronostiques ont été identifiés, mais le plus constant demeure toujours la réponse au traitement. Je vais enfoncer donc des portes ouvertes, mais les chats répondant à la chimiothérapie vont vivre plus longtemps que ceux qui ne répondent pas à la chimiothérapie. Les survies sont parfois longues, avec des médianes de survie de 7 à 9 mois d'une manière globale dans les lymphomes de haut grade sous chimiothérapie, mais avec des survies médianes qui peuvent dépasser les trois ans selon certaines études, notamment dans les lymphomes nasales et de très bons pronostics également dans les lymphomes médiastinaux. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle Masterclass. ... ... ... ... ... ...